Marseillais sans ces trois titulaires de marque dont je vous parlais il y a l'instant, Carnu, Lopez, Bosquiez, Zvenka, Cula, Buick, Grèce, Bonnel, Leclerc, formé un très bon rideau intermédiaire et en avant il y avait Magnusson et Georges Franceschetti, tous les deux étaient en pointe. Ici d'ailleurs Magnusson qui essayait de tromper la défense de la Juventus de Turin. Ici Anastasie, nous sommes en premier mi-temps et vous le voyez ce sont les Italiens qui dominent. Ici Caudio qui était sans doute le meilleur, un des meilleurs Italiens pour ne pas dire le meilleur. Caudio qui essaie ici d'inquiéter Carnu, un tir fulgurant du pied gauche qui passe au pied. Plus de la cage du gardien, ici vous voyez l'état-major de l'Olympique de Marseille avec le médecin d'ailleurs que vous avez reconnu, ici vous habitez Marseille et aussi Mario Zatelli qui masquait Kurt Linder. L'équipe de la Jouve, donc assez bien organisée, pratique un football un peu différent de celui pratiqué par les autres clubs italiens, c'est-à-dire c'est un football un peu plus offensif. Ici c'est toujours Caudio qui était brillant, qui lance Cucurédu. Vous voyez que l'attaque de la Jouve fait rage, mais en défense à Marseille, Bosquiez, Vincacula et Lopez tiennent bien leur poste. Ils ont fait un très bon match, Bosquiez en tête, et ils enrayent ici sans s'affoler. Et les attaques fougueuses des Italiens supportent. Et vous le voyez par de nombreux spectateurs, près de 5000 Italiens étaient venus à Lyon. Les Marseillais qui développent maintenant leur attaque avec un long centre du pied gauche de Lopez qui n'inquiète pas la défense italienne. C'est encore les Marseillais qui sont inquiétants ici, mais c'est une attaque qui ne donne rien. La Juventus de Turin repart avec Caudio à l'aile droite. Caudio, Capello, Anastasie, c'est l'attaque ici. Anastasie, l'attaque de Turin. Encore Cucurédu, centre contré par la défense marseillaise. Et regardez ici, c'est une tête de Capello qui frôle la barre transversale de Carnu. Sous-titrage Société Radio-Canada